... Mon but c'est que nous soyons conscients, conscients de ce qui se passe. C'est tout, savoir, c'est ça. Ces prouesses techniques, pour le scientifique que je demeure, sont éblouissantes. Mais en même temps, il faut être lucide. Regardez pour tout, sondez les secrets de l'atome, et c'est génial, la bombe atomique. Et de l'autre côté, la fusion, attention, il est toujours un révèle. La biologie, décrypter le génome, mais c'est génial. Mais les manipulations génétiques, où vont-elles nous conduire quand on voit déjà tout ce qui est in the making ? Alors l'homme est ambivalent. Et encore une conséquence de, pardon, je ressors, de ce fameux péché originel, c'est qu'il nous manque, il nous manque un élément. Nous agissons au niveau, avec notre corps, Dieu merci, avec notre intelligence, Dieu merci, mais le troisième étage, l'esprit, l'esprit. Nous ne sommes pas un homme unidimensionnel, simple matière. Nous ne sommes même pas bidimensionnels, intelligence et matière. Ça c'est un peu le rationalisme. On a oublié la troisième dimension, la dimension spirituelle. Et si ce n'est pas celle-là qui dirige et qui oriente, qui finalise notre action, nous sommes des apprentis sorciers, nous allons dans le mur. Mais j'ai confiance que l'humain va se réveiller. Quand je dis l'humain, c'est le spécifique humain, c'est l'esprit. Et c'est là où, quand déjà Rabelais disait « Science sans conscience est ruine de l'âme », c'est déjà cela qu'il dit. Mais nous dirions, il nous manque le don de science. Et le don de science, c'est un des sept dons de l'Esprit Saint, qui est justement la connaissance de la finalité de la création et des œuvres de la créature. Ce don, c'est une lumière naturelle qui nous éclaire pour que nous soyons les collaborateurs de Dieu, les coopérateurs de Dieu, et pas les destructeurs de cette nature qui nous est confiée pour que nous la gardions et la faisions porter du fruit. Genèse 2. Mais si nous n'avons plus cette lumière de l'esprit, nous risquons fort de tout détruire. Les problèmes écologiques relèvent du même ordre. C'est parce que nous ne nous laissons pas conduire par la lumière la plus subtile, la plus belle, la plus noble, la plus humaine, celle sans laquelle l'homme n'est plus digne de porter. Non. Les pères de l'Église le disaient, je vous l'ai déjà dit, l'homme, c'est... J'ai oublié son nom. Disait, l'homme sans l'esprit se comporte... Allez, je vais lui le citer. « Sera pire qu'un porc. » D'habitude, je dis que les animaux... Mais ce n'était pas clément. Bref. « Pire qu'un porc. » Il sera incapable, non seulement de diriger ce qu'il fait, mais incapable de diriger ses pulsions. Et c'est bien vrai. Nous sommes habités de pulsions vitales très fortes, mais nous sommes appelés à les maîtriser pour les faire collaborer à nos projets de vie. Mais si nous ne faisons pas appel aux dimensions spirituelles, nous sommes débordés par tout ce qui nous habite. L'instinct des animaux protège l'animalité de faire des bêtises. Chez nous, l'instinct devrait être remplacé par cette intuition spirituelle, s'il ne l'est pas. Mais restons optimistes, restons toujours dans l'espérance. L'espérance vertue son naturel. Je crois que... Peut-être qu'on va encore aller un peu plus dans les ténèbres, mais la dimension spirituelle va quand même se réveiller. Il y a une revendication de remettre tout cela, d'ajuster ça dans une finalité positive. Sous-titrage Société Radio-Canada